Le vide et le silence s'étaient installés dans la cuisine. Juste le grésillement du beurre dans la poêle, pour les pains perdus. La table du petit déjeuner, pourtant généreuse, ne réchauffait pas l'ambiance. D'ailleurs, il manquait les fruits que l'autre précédent, un Iranien, déposait en abondance, en cours dimanche passé. Il manquait aussi ses anecdotes enjouées sur la cueillette des abricots ou sur la façon de les confire dans son village du Kurdistan. Son départ de la maison avait été un peu précipité. Maintenant, son absence s'est marquée et a ajouté de la nostalgie à la tristesse soudaine de ce dimanche matin. Sa voix, quand il balbutiait dans notre langue, ses anecdotes exotiques, son engagement hésitant dans les conversations plus profondes, tout le manque de cette présence ressurgissait pour faire basculer l'instant dans le souvenir. Un lointain déchirant ouvrait une brèche dans le cœur d'Evelyne. Toujours, la maison avait accueilli des hôtes. Elle ne comprenait pas le changement de carte de Juliette, son hésitation, son revirement, les raisons ou les méandres compliquées qu'elle suivait maintenant pour refuser Bernard. En dépousant les pains perdus sur la table, Evelyne croisa le regard de sa fille qui avait capté son désarroi. Avec l'habitude, Juliette s'était faite une raison. Elle s'était accommodée de ses hôtes comme d'un état de choses qu'elle devait accepter de sa mère. La présence de ces gens était un envahissement dont elle aimait se plaindre, mais auquel elle trouvait aussi un certain charme. Elle ressentait parfois une fierté quand elle racontait sa vie de famille à ses amis. Elle savait qu'elle naviguait dans des sentiments opposés. Elle pouvait vivre avec cette ambiguïté. Mais aujourd'hui, la situation semblait plus tranchée. La contradiction plus aiguë. Elle se sentait poussée à s'expliquer. Avec Bernard, on est dans toute autre chose. Tu te rends compte qu'il a arraché en douce le papier peint des murs de son appart parce qu'il les croyait empoisonnés ou infectés ou on ne sait même pas ce qu'il a vraiment dans la tête, ce gars-là. Il est fou. Tu t'imagines, s'il fait des trucs pareils dans la maison, ça peut être complètement imprévisible. Ça peut même être dangereux. Evelyne écoutait tranquillement. Mais elle sentait que l'agacement prenait le pas sur la tristesse et la déception. « Dangereux, » dit-elle d'une voix blanche. « C'est un peu rapide, non ? » « Différent, étrange, je veux bien. » Pour ma part, cela ne justifie pas de refuser de l'accueillir, mais dangereux. L'attachement d'Evelyne à l'hospitalité était né dans l'enfance et l'affaire familiale. La table débordait toujours des volatiles élevés dans la basse-cour, des fromages affinés par sa mère et des salaisons du fumoir. Il y avait toujours bien un habitant du village, un passant, un ami, qui venait partager le repas. La famille s'était toujours élargie d'un voisin démuni, d'un vieux, handicapé par de la beurre ou la dureté de la vie paysanne, ou d'un malade de l'hôpital psychiatrique d'à côté, accueilli pour un temps. Elle en avait gardé un sentiment très fort de l'égalité entre les humains. Ses réminiscences lui revenaient la plupart du temps sans nostalgie. La chronique paysanne et villageoise était aussi faite d'événements pénibles, de corps abîmés ou usés par le travail de la ferme, comme broyés dans un ventre monstrueux. Elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais eu peur des fous, sans doute parce qu'à cette époque, elle les abordait toujours à travers les jeux de l'enfance et qu'elle inventait spontanément des suppléments d'histoire magique pour intégrer ce que les adultes trouvaient probablement incongru. Elle conservait de ce temps la conviction, comme une norme morale, que la vie nécessite l'hospitalité vis-à-vis des plus vulnérables, parce qu'ils apportent la richesse de leur monde. Le mot « solidarité » ne lui convenait pas tout à fait pour qualifier la nature profonde de son éthique de vie. L'hospitalité avait en supplément comme un pouvoir magique. Elle transformait la férocité en non-violence active. Elle ouvrait un monde spirituel qui réenchantait la vie quotidienne. Aussi, sa vie à elle avait été bien souvent transfigurée par ses hôtes. Un mot qu'elle aimait bien, hôte, un glissement, un reflet, où la richesse de la langue contracte dans un même mot le mouvement de la personne accueillie et celui de celle qui accueille. « Mais Juliette était restée dans le moment présent. Et ici ? Et ici, qu'est-ce que Bernard va bien faire de ses journées ? Les voisins ne sont pas vraiment cools. Tu le dis toi-même. On n'est plus au temps de ton village où les fous étaient dans les fermes. Il n'y a pas de travail pour lui. Et les gens ici, ils aiment vivre tranquille chez eux. Ça ne va être gai pour personne. C'est vraiment chercher les problèmes. Est-ce qu'on va seulement avoir une conversation un peu sensée avec lui ? Je sens que ça va être lourd. Elle savait qu'elle avait troublé sa mère. Elle rassemblait ses forces. Car elle sentait qu'elle devait conclure. C'est mieux que cet homme ne vienne pas vivre ici. Juliette débarrassa la table et disparut dans sa chambre. Évelyne restait là, debout, le corps raidit, tendue par une colère qu'elle s'efforçait de contenir. C'en était trop. Pouvait-elle tolérer que sa fille tranche pour elle, deux ? Cette conclusion ardiment lancée par Juliette du groupe de ses 15 ans menaçait les équilibres de leur fonctionnement familial. Dix minutes plus tard, Juliette dévalait les escaliers dans un bruit de tonnerre comme elle avait coutume de le faire. « Maman, vendredi soir, je vais dormir chez Sarah. Et samedi, je peux inviter Ludovic, Bastien et Marjorie ? » Évelyne était tentée de contre-attaquer. De déverser sur sa fille, Sarah et ses angoisses devant un monde moderne, incapable de prendre vraiment soin d'une communauté même aussi basique qu'une famille et une maison. Ces va-et-vient incessants entre jeunes lui donnaient l'occasion de reprendre point par point la délicatesse de Marjorie, les relations douteuses de Ludovic, son indisponibilité samedi soir qui obligeait Évelyne à modifier ses plans. S'il fallait caler sa vie dans une défense de son petit bien-être, alors ces jeunes n'avaient pas à franchir le seuil de la maison ce week-end. Elle s'abstint pourtant de faire monter la discussion tout en haut d'une montagne où se jouerait, dans le fracas et l'écrit, le jugement de sa fille. En même temps que celui de la modernité, elle n'avait pas non plus la force de se raconter une fois de plus, d'évoquer son enfance et son adolescence à la ferme et au village, le fonctionnement de ses valeurs. Elle sentait qu'elle n'avait plus prise. Évelyne s'effondrait, loin de sa fille, loin du monde, d'aujourd'hui. Elle sentait un vide. Elle craquait. Elle se trouvait minable, décalée, incapable de parler à la jeunesse. Pour la première fois, elle aurait abandonné un homme, Bernard. Mais pour elle, l'hospitalité était une joie, une force, et elle n'avait pas envie de se laisser dépérir. Périr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501